On va se passer. Bonjour Franck, ça va ? Bonjour Ombélie. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu s'il te plaît ? Je m'appelle Franck Mathier, je fais des recherches en permaculture depuis une vingtaine d'années et je me passionne pour deux sujets, c'est la phytosociologie, donc la vie sociale des plantes afin de refaire des jardins forêts, et la sociologie humaine afin de refaire des communautés complémentaires et pas compétitives qui va mettre en évidence les spécificités de chaque être humain, les valeurs qu'on a envie d'incarner sur Terre, et donc on a chacun un peu un rythme différent d'évolution, qui fait qu'on va être plus ou moins adapté à certains groupes, à certains projets, avec des valeurs spécifiques, que ce soit le capitalisme ou l'écologie. Ça marche, mais du coup, si tu devais résumer, tu as l'impression que la permaculture, qui a des définitions différentes, ou c'est assez large comme suivi, et donc du coup, si tu devais résumer en une phrase, tu dirais quoi ? En une phrase, ça va être dur, bonjour le pigeon. Ou le plus succinctement possible. Donc le plus succinctement possible, c'est une méthodologie, c'est pas une méthode, une méthodologie de conception écologique qui tend à développer des écosystèmes nourriciers pour la race humaine, et qui tend à combler les besoins des êtres vivants, enfin des êtres humains en faisant partie des êtres vivants, et donc les besoins des êtres humains, des animaux qu'ils élèvent, des animaux sauvages qui sont autour, et de l'écosystème qui permet à tout ça de vivre. Donc c'est une façon de pouvoir concevoir un monde meilleur de façon multiple, qu'on soit capitaliste et qu'on veuille faire une économie verte, ou qu'on soit anarchiste et qu'on veuille vivre en réclusion, un peu en marge de la société. C'est un espèce de kit qui permet de concevoir un monde meilleur, quelles que soient nos valeurs, ce qu'on a envie d'incarner. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ça finalement ? Comment t'as eu en déçu ? Alors, c'est des problèmes de santé en fait, c'est des problèmes à la fois de santé, des problèmes existentiels, j'ai des problèmes de dos depuis que j'ai 17 ans. À la base, je suis tailleur de pierres sculteurs, je travaillais sur les cathédrales, et rapidement, je me suis aperçu que physiquement, je n'allais pas pouvoir faire ce métier toute ma vie, en fait, que je n'allais pas tenir. Et en même temps que je voyais les 70% de la biodiversité disparaître, j'avais vraiment l'impression que le monde est en train de s'effondrer, et toi, tu es là à restaurer des vieilles cathédrales pour rien, en fait, ta place, elle n'est pas là. Il y a des choses importantes à faire sur Terre, et voilà, il faut que tu t'occupes de ce que tu es venu faire sur Terre. J'avais une espèce de sentiment d'urgence, de mal-être social. Je me sentais mal, en fait, dans la société, au travail. Pour moi, la vie n'avait pas vraiment de sens. Et quand je suis tombé sur le concept de la permaculture, qui était très holistique, qui abordait les rapports humains, l'alimentation, l'éco-construction, la gestion écologique de l'eau, la gouvernance, enfin, je suis tombé sur un package, en fait, qui donnait sens à tout ça, qui redonnait du sens, en fait, à tout ça. Et donc, j'y consacre ma vie depuis, quoi, ça fait 20 ans. Ça marche. Et donc, du coup, c'était une urgence pour toi aussi de changer, et donc, tu avais déjà l'urgence climatique en tête, et tu avais déjà entendu parler de la colossologie, peut-être. Oh, à l'époque, ça n'existait pas, non. L'effondrement... Oui, l'effondrement de Jared Diamond, j'en avais entendu parler. À l'époque, la collapsologie n'était pas développée, et je dirais que j'étais collapsologue avant les autres, quoi. Enfin, avant les autres. Je pense qu'il y a plein, plein de gens qui ont une sensibilité à l'environnement. C'est tous ceux qui sont partis vers le bio, vers... Donc, on pourrait dire que tous les bio, c'est des collapsologues, dans le fond. Ils sentaient qu'on ne va pas dans une direction qui va vers l'abondance, qu'on va vers le désert et la pénurie, ou qu'il faudrait faire quelque chose. Mais par contre, moi, par rapport à la collapsologie, je pense que c'est un point important, du développement de l'écologie, c'est que ça fait prendre conscience aux gens de l'urgence que ça ne va pas bien se passer si on continue ce qu'on fait. Maintenant, ce que j'observe, c'est qu'on ne fait pas un monde meilleur en étant en panique, en étant dans l'urgence, en faisant des insomnies, en étant hyper tendus. Et j'observe que la majorité des gens qui sont sensibilisés par la collapsologie sont souvent hyper tendus, hyper stressés, et qu'il y a presque un travail de guérison de blessures intérieures avant qu'ils puissent passer dans le camp de ceux qui sont en train de construire un monde meilleur. Souvent, la collapsologie nous amène à vouloir détruire ce monde pourri vite fait, sachant que ce n'est pas là-dedans que sont vraiment les solutions pérennes pour les générations futures. C'est plutôt de se poser, d'observer, de concevoir les choses de façon différente et d'arriver à combler nos besoins tout en respectant les besoins de l'environnement. Du coup, tout ce qui crèche dans le monde, pourquoi c'est la merde ? Ouh là là, c'est une question vaste, mais alors si je te donne mon humble point de vue, pour moi, la merde, ce qui fout la merde sur Terre, c'est un concept qui a créé les grandes religions, c'est la dualité, en fait, de croire qu'il y a un bien et un mal, qu'il y a des bonnes actions, des mauvaises actions, des bonnes herbes qu'on doit manger, puis les mauvaises herbes, il faut les arracher, des bons insectes, les coccinelles, puis des mauvaises insectes, les gastéropodes, les limaces, c'est des saloperies, je ne veux pas les voir, mais... Donc c'est ça qui nous amène à retirer quelque chose d'un monde qui est parfait, à vouloir éliminer quelque chose. Donc on veut éliminer le sauvage quand il nous gêne, on veut éliminer les limaces, on veut éliminer les bestioles qui nous ennuient, et on veut aussi éliminer ça en nous. On a des pulsions sexuelles, on les réfrègne, on a des pulsions de colère quand on dépasse nos limites, on les réfrègne, et donc il y a une espèce de guerre, de lutte contre le vivant, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, et pour moi c'est ça le nerf de la guerre, et je dirais que l'essence de cette destruction, ce qui fait qu'on élimine, au lieu de rajouter, c'est la peur. Donc pour moi le nerf de la guerre c'est la peur, il y a deux forces qui n'ont pas s'opposent, mais dansent ensemble, la peur et l'amour. La peur ça te repousse, l'amour ça t'attire, et les deux sont indispensables aux vivants, et il semblerait qu'on ait fait un espèce de truc mielleux, des bisounoursesques du mot amour, et puis que le mot peur, qui à la base est un voyant, la peur c'est un indicateur de ce qui se passe en toi, et bien en fait on plonge tellement dedans, on plonge tellement dans la réaction à la peur, qu'en fait on ne peut pas construire ce qu'il y a de juste à faire, parce qu'on est dans la panique. Donc si je prends un exemple dans le couple, les trois quarts du temps par peur de perdre l'autre, je ne vais pas lui dire ce que je ressens, est-ce qu'elle pense, parce qu'il pourrait mal le prendre, donc du coup je ne le dis pas, donc la relation s'étiole et on se sépare, c'est ma peur qui a créé le résultat que je ne voulais pas voir, la séparation, et parce que j'avais peur de la séparation, ça a créé la séparation, par non-confrontation à ce fait, peut-être on va se séparer, l'important ce serait d'en parler, de clarifier, d'essayer de dire qu'est-ce que je ressens à l'autre, et donc ça c'est l'exemple dans le couple, comment on peut bousiller son couple, juste par peur de le perdre, et puis on fait la même chose avec l'environnement, par peur de manquer, par peur d'avoir faim, et bien on va déglinguer tout l'environnement, faire des chants, des greniers, des machins, par peur du manque, et à la finale, ces chants détruisent l'environnement, fait qu'à la fin on va tous crever de faim, donc du coup tout le temps la peur va nous amener à voir le résultat justement de ce qu'on ne veut pas, donc voilà pour moi s'il y avait un air de la guerre, un point sur lequel mettre le doigt, c'est la peur qu'il y a en nous, cette agitation qu'il y a en nous, d'arriver à l'entendre comme un voyant, mais sans plonger dedans dans la panique, parce que ça nous indique réellement quelque chose, il y a une action à faire, mais les trois quarts du temps on ne fait pas l'action adéquate, parce qu'on est dans la peur, plutôt que dans l'amour et dans la confiance. Donc du coup tu as eu pas mal d'expériences par rapport à ça, tu as fait la CNB, la CNB, donc la communication non-violente, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la gestion de conflits, mais finalement ça marche ou c'est... Ah c'est des outils qui sont redoutables, enfin qui sont... c'est comme si tu me posais la question, une fourchette ça marche, bah oui, pour piquer dans une assiette, pour crever l'oeil de ton voisin, pour ouvrir une canette de bière, oui ça marche, la question c'est qu'est-ce que tu veux en faire, et est-ce que tu utilises l'outil de façon adéquate. En tout cas pour gérer sa peur, oui c'est des outils qui peuvent vraiment donner des capacités d'introspection, et puis pouvoir changer nos relations, changer notre relation au monde, changer notre relation à nous-mêmes, l'oeil qu'on a sur nous, par exemple la malveillance qu'on va avoir quand on est maladroit, quand on s'est en colère, quand on a osé pleurer devant les autres, quand on est un garçon, quand on a osé se mettre en colère et taper du poing quand on est une fille, les trois quarts du temps, la peur va faire qu'on ne va pas oser, en tant qu'homme je ne vais pas oser montrer ma sensibilité, ma fragilité, et en tant que femme je ne vais pas oser ma force et le yang qu'il y a en moi, parce que j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que... Et la communication non-violente nous donne vraiment un outil qui permet d'exprimer ça, qui permet de dire, tu sais quand il se passe ça, en fait je me sens un peu comme ça, un peu tendu, un peu inquiet, parce que j'aurais besoin de ci, de ça, ça permet d'aborder des sujets lourds avec des jalons qui vont permettre de faire émerger les besoins qu'il y a derrière les sentiments qu'on vit, et ensuite de pouvoir combler ces besoins, de trouver des stratégies pour combler les besoins. Donc oui, pour moi, c'est des outils qui sont fondamentaux pour le changement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les colibris se forment à la communication non-violente, dans les éco-hameaux, les éco-villages où ça fonctionne, où ça s'écoute, c'est parce qu'ils pratiquent la communication non-violente. Les couples où on voit des gens harmonieux, qui ont un rapport harmonieux à leurs enfants, souvent, ils pratiquent la communication non-violente. Alors, je ne veux pas dire que c'est une panacée que n'importe qui peut attraper le package comme ça et le mettre en application tout de suite. Il y a un cheminement avant d'intégrer la communication non-violente. Et dans ce cheminement, on peut avoir l'impression que l'outil n'est pas efficace. Mais ce n'est pas l'outil qui défaille, c'est plutôt ceux qui l'utilisent. Et donc, du coup, tu citais les colibris et il y a beaucoup de groupes comme ça, ils font partie de la permaculture, eux ? Alors, pour moi, les colibris, c'est vraiment le réseau francophone de permaculture. Parce que l'approche qu'ont les colibris et holistique intègre complètement la permaculture et on crée un réseau qui est complètement inclusif. Ce qui n'était pas le cas avec les autres réseaux qui avaient été créés avant, l'université populaire de permaculture, le réseau brin de paille, où c'était des réseaux qui étaient plus ou moins exclusifs, qui détiennent plus ou moins la vraie permaculture, qui demandent aux gens d'avoir certaines compétences ou certains diplômes pour pouvoir faire partie d'eux. Alors que le réseau colibris est très, très inclusif. Il touche tout le monde, en fait, et ils n'excluent personne dans leur façon de faire. Et j'adore leur approche. En gros, si on veut avoir huit personnes actives, impliquées, qui vont, si on veut avoir le groupe pilote avec huit personnes, il faut avoir attiré à peu près 80 000 personnes. Et sur ces 80 000, il y en a 8 000 qui sont vraiment intéressées. Sur les 8 000, il y en a 800 qui peuvent passer à l'action. Sur les 800, il y en a, en gros, huit qui vont pouvoir être disponibles, se mettre au service du truc sans mettre leur égo trop en avant et arriver à collaborer ensemble. Et ça, si tu veux, c'est huit, il faut que tu aies attiré 80 000 personnes. Il faut que tu aies accepté que c'est le cheminement et que créer des MOOC qui vont attirer 80 000 personnes, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de sérieux, ça demande beaucoup de méticulosité contre le groupe des colibris et qu'on ne retrouve pas dans la majorité des autres réseaux que j'ai pu voir ou auxquels j'ai pu participer. Et à l'international, il y a un réseau ? Alors, le réseau de permaculture international, contrairement au réseau français, est inclusif. Donc, par exemple, si on veut publier qu'on fait un cours de design en France à telle date, ils ne vont pas venir vérifier si tu es diplômé ou pas. Ils vont juste te renvoyer vers ta responsabilité, en fait, faire les choses de est-ce que tu respectes un peu le protocole international ? Et donc, ils vont avoir des trucs qui sont labellisés. Donc, quand tu vois dans les formations qu'il y a, il y en a qui ont des labels, il y en a qui n'ont pas de labels, mais ils ne vont pas dire on ne va pas publier ta formation parce que tu ne fais pas partie de notre réseau et que tu n'as pas la médaille du groupe de ceux qui sont soi-disant formés ou compétents. Donc, on peut prendre, il y a beaucoup d'élèves de Bill Mollison, Rosemary Moreau, par exemple, Robin Francis, Geoff Lawton, les plus connus dans le monde n'ont pas leur diplôme et enseignent partout dans le monde sans aucun problème, sans que ça génère de guerre, sans que il y ait des critiques, de dire oui, mais lui, il fait des formations, mais il ne devrait pas. Donc, voilà, les anglo-saxons sont beaucoup, beaucoup plus ouverts que les français à plein d'égards dans l'éducation, la transmission du savoir. Ils sont beaucoup plus inclusifs qu'exclusifs. Alors, donc, c'est un peu la spécificité des français, on n'a pas à en être fiers. C'est qu'on voit dans les réseaux francophones de permaculture se reproduire ce qu'on voit dans l'éducation nationale, ce qu'on voit dans beaucoup, beaucoup d'autres façons de faire à la française, qu'en général, que ce soit pour les pédagogies actives ou pour le monde anglo-saxon, on les navre, en fait, dans cette façon de faire la guerre et puis de ne pas collaborer les uns avec les autres pour des histoires de médailles, d'égo, c'est un petit peu dommage et je constate aussi que c'est un petit peu dommage. Et donc, du coup, en France, il y a beaucoup de législation et tu as quelle approche des règles qu'on peut avoir dans l'agriculture conventionnelle ? Je pense que sur les graines, par exemple, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors c'est quoi mon point de vue sur le sujet ? Oui, on ne peut pas faire Mon point de vue c'est que c'est, un peu comme les vers de terre, les campagnols, Monsanto, Macron, mon voisin, il y a plein d'éléments comme ça, si tu me donnais le choix, je te retirerais ça parce que ça me dérange. Sauf que la permaculture nous invite à accepter ce qui est et à interagir avec. Donc du coup, mon point de vue par rapport à ça, par rapport à la législation sur les semences, c'est qu'il y a des chaînes de cause à effet, il y a des raisons pour lesquelles ça se passe et la question c'est comment on va faire avec ça ? Donc comment on diffuse les semences que ce soit de façon hors la loi ou dans la loi, comment on respecte le cahier des charges européen pour pouvoir diffuser les semences en les respectant et comment on chinte le cahier des charges, comment on se met en association pour pouvoir diffuser les semences de façon gratuite. Il y a tous les cas de figure possibles et je n'ai pas vraiment d'avis sur le sur la question en fait. La question c'est comment on fait en sorte que les générations futures aient des ressources que ce soit sur les semences ou autre chose que le système essaye de chinter et de faire disparaître. Mais par rapport au scandale de Monsanto, ça ne te met pas en colère ? Tu n'as pas envie de te revolter ? Il n'y a pas des gens ? Alors, ce serait te mentir de te dire que je n'ai jamais été en colère. Maintenant, je t'invite vraiment à te poser la question est-ce que tu serais venu à ce PDC ? Est-ce que tu serais une chercheuse de solutions s'il n'y avait pas un problème ? C'est quand même un problème, bien sûr. Dans les faits, non. Dans les faits, on pourrait dire que Monsanto et sa politique agressive de contrôle des semences et de destruction de l'environnement boostent, forcent la race humaine à prendre conscience et à se démener pour survivre, en fait. Si on ne fait pas face à ces consortiums, ils vont nous faire disparaître et ils vont faire disparaître l'environnement. Donc, du coup, ça nous force à prendre une responsabilité qu'on n'aurait jamais prise. Moi, pour ma part, si le canapé est confortable, il y a des bonnes émissions à la télé et qu'il y a à manger à côté du canapé, je n'ai pas de raison de me mettre debout. Je vais me mettre debout quand je vais commencer à avoir des problèmes de santé parce que j'ai mangé trop de chips et de popcorn, parce que j'ai des problèmes de dos parce que je suis trop avachi dans mon canapé. Et dans le fond, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de trouver la solution. Donc, on pourrait dire qu'on s'est assis dans un canapé confortable qui s'appelle le productivisme et la délégation de pouvoir à des élus, ce qui amène tous champs de conséquences. Qui vote ? Alors, si l'acte de voter est la façon de dépenser un euro, oui, je vote tous les jours et très régulièrement. Si ce que tu me donnes, c'est est-ce que je donne mon pouvoir à un être humain qui va prendre des responsabilités à ma place, là, non. Je veux dire, est-ce que je vais signer mon bulletin tous les cinq ans ? Non. Je ne vais pas... J'ai arrêté de voter à 22 ans quand je me suis aperçu que le fait que je vote nul qui disait clairement aucun élu ne représente mon point de vue ou que je vote pas, on mettait ça dans le même chiffre. Vote nul, vote blanc, 0, truc, mûche. Donc, je me suis dit à un moment, mon temps, il est précieux. Cette matinée que j'ai perdue à aller voter, j'aurais pu la passer à faire un poster sur les jardins forêts, à faire une recherche sur un insecte régulateur du carpe au cap de la pomme. Voilà, mon temps, il est précieux, je n'aime pas le perdre, je n'aime pas pisser dans un violon. Et concrètement, de mon point de vue, alors là, ça n'engage que moi, quand je donne ma voix à un porte-parole, je laisse parler le porte-parole et après, je me tais. Et moi, j'aime bien parler, en fait. Donc si je veux garder mon droit à la politique, je ne donne pas ma parole à un porte-parole, je porte moi-même ma parole et mes actions parce que donner mon pouvoir à un porte-parole pour qu'il fasse des lois pour forcer les gens à manger bio ou à Monsanto ou à ne pas bisouiller un environnement sachant que c'est avec du pognon que tout se passe. Ce qui rend riche Monsanto, ce n'est pas le pognon des fonctionnaires, des élus, c'est le pognon de tous les gens qui achètent sans se poser de questions. Du Monsanto, il y en a sous toutes les couches, à la moindre pizza que vous achetez, vous achetez Monsanto. Ayez bien conscience, à chaque fois que vous achetez une pizza, vous achetez la destruction de l'environnement pour faire du blé, la destruction de l'environnement pour faire du fromage, la destruction de l'environnement si vous posez votre bulletin de vote, vous dites oui Monsanto, je te prête allégeance et je te donne mon pognon et je vais irriguer ta rivière et tu peux voter autant que tu veux des élus tant que tu poseras ton pognon, il sera riche et il achètera tes élus. Voilà mon point de vue en fait. Je préfère largement voter à chaque euro, à chaque centime d'euros que je dépense, c'est un bulletin de vote. Tu ne penses pas qu'il y a du pouvoir dans la taxe carbone qu'ils peuvent installer ou d'autres outils ? Si, certainement. Maintenant, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a jamais aucun porte-parole qui m'a donné confiance. Aucun. Aucun. Même Mélenchon aux dernières élections, mais je le voyais, moi, je vais être un peu cru en disant ça, mais je voyais un vendeur de fumée comme j'ai toujours vu des vendeurs de fumée. Le travail de ces gens, c'est faire rêver les gens, leur dire petit, 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 suivez la carotte, votez pour moi, je vous fais rêver d'un monde plus écolo, plus... Donc moi, ça me terroriserait que d'un seul coup, il y ait un élu qui commence à parler des permacultures et qui disent votez pour moi, on va faire un monde permacole parce que, en fait, je crois que inconsciemment, j'aurais tendance à lui donner ma responsabilité et ça ne m'étonnerait pas qu'on nous ponde la dictature la plus pernicieuse qu'on ait pu faire parce qu'en fait, on nous ferait croire qu'on va nous faire un monde qui nous va. Alors qu'en fait, ce monde, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas à un maire de t'imposer de mettre des arbres fruitiers dans ton jardin, c'est à toi de le faire et si tu le fais, le maire, il ne peut que te suivre. Donc pour moi, pourquoi aller demander l'autorisation et pourquoi ne pas faire ce qu'on considère avoir à faire ? Et je m'aperçois que le nerf de la guerre, c'est le pognon, c'est la façon dont on dépense notre argent. Est-ce que tu irrigues la rivière du bio ou est-ce que tu irrigues la rivière de Monsanto ? Enfin, encore du bio, de la permaculture et du respect de l'environnement parce que bio ne veut pas dire forcément écologie. Alors est-ce que tu trouves qu'il y a des pratiques agricoles idéales à mettre en place ? Alors la pratique agricole idéale à mettre en place, en fait, c'est celle qui donne du sens à ta vie. Donc si tu es un agriculteur pétro, continue à faire ce que tu as jusqu'au burn-out, jusqu'au cancer, jusqu'à ce que d'un seul coup, ça ne donne plus de sens à ta vie. Si tu sens que ça ne donne pas de sens à ta vie, change. Fais un pas de travers, quel qu'il soit, mais moi, je n'ai pas de leçons à donner. Tu sais, c'est difficile en fait quand tu es agriculteur, que tu t'es engagé, que tu as pris des tracteurs, que tu as des crédits, sortir de cette mélasse, ce n'est pas forcément facile et concrètement, je n'ai pas de clé en main à donner aux gens. Je dirais que si vous voulez faire du maraîchage bio, intéressez-vous à Maraîchage sur le sol vivant, aux études du Bec-et-Loin, à Jean-Martin Fortier, Elliot Kohnman. Si vous voulez faire de l'autofusisance alimentaire, intéressez-vous à ce qu'on fait, la forêt nourricière, Damien Decarze. Si vous voulez faire de la grande culture, intéressez-vous au réseau AFAF, l'Association française d'agroforesterie ou agroof, ou le grabe, les civam, enfin bref, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les oiseaux. La question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous mettre dans le bec et est-ce que c'est la nourriture adaptée ? Et du coup, quel est ton rapport avec l'argent ? Tu vis comment tu arrives à subvenir à tes gens avec tes égmies ? Alors, mon rapport avec l'argent, c'est pour moi, c'est une énergie. J'arrive à vivre de mon activité. Je vis essentiellement des designs que je fais pour mes clients, et des formations que je fais pour la forêt nourricière. La vente de mes livres sert à financer des recherches, à payer des salaires à des personnes comme Tony qui payent l'organisation, la coordination. Donc, oui, je vis de mon activité. Je n'ai pas à me plaindre. je vis bien de ce que je fais. Et donc, mon rapport à l'argent, c'est que c'est une énergie, en fait. Et que si on laisse que Monsanto, Universal, et tous les grands groupes, Total, machin, jouer avec l'argent, et que tous les écolos essayent de vivre sans argent dans un rapport anarcho-décroissant, c'est un petit peu comme si on laissait le pouvoir à ceux qui ne veulent pas qu'ils l'aient. Je me souviens du discours de Pierre Rabhi quand il avait rencontré Michel Valentin. Il dit, donnez-moi un million d'euros, je saurais quoi en faire. Et c'est vrai que si tu fous un million d'euros dans les mains de Pierre Rabhi, il achète des milliers d'hectares agricoles pour installer des néo-paysans. Si tu donnes ce million d'euros à un malfrat, il va acheter de la drogue, il va faire fructifier ça pour faire un empire de la drogue. Donc pour moi, c'est une énergie, c'est comme la fourchette, c'est comme la CNV, c'est un outil, tu mets ça dans quelles mains et ça va donner quoi. C'est un peu ça mon point de vue sur l'argent. Ça marche. Et donc du coup, les plantes, ça se rapproche aussi à des médicaments en général. Et donc du coup, ce serait quoi ? Est-ce que toi, tu utilises des plantes pour ta médecine ? Alors ce que j'utilise pour ma médecine, surtout, c'est d'écouter mon corps. Parce qu'en gros, si tu écoutes ton corps, ça va te dire quelles plantes tu dois manger et qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes de manger. Mais ce que j'observe, c'est que la majorité des moments où j'ai retrouvé la santé, parce que j'ai des problèmes de santé, j'ai une dysbio intestinale depuis des années, c'est souvent dans les périodes où je vais jeûner, où je ne vais plus rien faire en fait. Ou d'un seul coup, je retrouve des saveurs, des intuitions, des choses qui se réagencent, non pas en faisant, donc en rajoutant la plante qui va tuer le microbe qui me gêne, mais ce serait plutôt retirer ce qui me gêne qui amène le microbe. Et que des fois, il n'y a pas besoin de prendre des plantes pour se rééquilibrer, il y a juste besoin d'arrêter de se déséquilibrer. Donc pour moi, l'essence même de la médecine, c'est d'écouter son corps, d'écouter les signes de son corps, d'écouter sa faim, sachant que c'est à recaler ça, parce que quand on a passé sa vie à manger, à boire de l'alcool, on a faim d'alcool, mais ce n'est pas une vraie faim en fait, on ne va pas combler un besoin, on va boucher un manque. Et par contre, quand on écoute vraiment ses faims, quand on écoute ce qui est vraiment important pour nous, donc il faut savoir arriver à dissocier les désirs des besoins, en général, la santé revient, la santé physique et mentale revient, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de régime alimentaire santé particulier, que ce soit crétois, vegan, végétarien, mangeur de viande, paléolithique, l'important c'est surtout d'arriver à retrouver la cohérence en soi, et je me perçois que ça, ça a une multitude de conséquences sur tout l'organisme, et que c'est pas forcément, je dirais que les plantes médicinales, comparées à la pharmacopée, elles sont un peu faibles, si on prend l'acide salsilique que tu vas trouver dans le saule ou dans l'arène des prés, il y a une concentration vachement plus dans l'aspirine, c'est pas pour rien qu'on a inventé l'aspirine, c'était justement pour concentrer les matières actives, donc si ce qu'on veut, c'est concentrer des matières actives pour arriver à lutter contre un microbe ou contre un déséquilibre, sans se poser la question de pourquoi il y a le déséquilibre, la pharmacopée a fait beaucoup mieux que nous et les plantes médicinales ne sont pas très efficaces comparées aux médicaments pétrochimiques. Maintenant, quand on veut vraiment, non pas retirer des symptômes, mais guérir, on s'aperçoit que les plantes médicinales ne sont pas vraiment indispensables pour guérir, ce qui est important vraiment pour guérir, c'est d'arrêter de se polluer, arrêter de manger des trucs industriels, des anticoagulants, des conservateurs comme des nitrites, des sulfites, bref, tout ça, on met dans notre organisme et simplement d'arrêter de les mettre, ça ne suffit à trouver la santé. Ça marche. C'est une petite question comme ça, qu'est-ce qui te donne le smile le matin ? Qu'est-ce qui te prend le rôtre de jour ? Alors, qu'est-ce qui me donne le sourire le matin ? Qu'est-ce qui peut me rendre enthousiaste alors qu'on peut voir un monde qui peut être en déchéance ? C'est le fait de voir ce monde en déchéance à l'intérieur de moi pendant toute mon enfance et de voir qu'en quelques années, je suis passé d'une espèce d'immense hiver maussade sans solution, sans pouvoir à un espèce de printemps et un été jovial avec des oiseaux qui chantent, des papillons et sachant que les oiseaux et le papillon c'est moi au sein de cet écosystème, au sein de mon propre écosystème. Donc de guérir mes blessures intérieures, de changer ma façon de communiquer et d'être plus bienveillant avec les autres, de savoir mettre des limites et que ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de bienveillant que tu vas pouvoir me parasiter, m'envahir et m'empêcher de réaliser mes rêves, de savoir déjouer les conflits structurels et de ne plus être en relation avec des personnes qui ne m'étaient pas complémentaires et voire même qui pouvaient avoir un comportement toxique pour moi où je me sentais asphyxié dans la relation. Et donc d'avoir un peu appris à mieux prendre soin de moi en tant qu'être humain, ça fait que j'ai beaucoup plus de pouvoir sur moi, sur ma vie le fait de réaliser mes rêves et de vivre de mon activité je m'aperçois que j'attire vers moi des gens un peu comme moi qui ont envie de changement et qui ont envie de passer à l'action donc du coup ça fait que je fréquente beaucoup de gens qui sont en train de passer à l'action ce qui me rend confiant en fait et donc voilà c'est un petit peu comme si on était au changement là on est à la période de disparition des dinosaures en fait c'est comme si le vieux monde la pétrochimie la maltraitance des enfants les punitions les notes tout ça c'était le monde des dinosaures il est en train de crever et si tu t'accroches au monde des dinosaures ouais c'est triste si tu t'accroches au monde des marsupiaux ce qui les a remplacés ben du coup c'est jovial on pourrait dire que ça sent le printemps là là ça sent le changement j'ai jamais vu autant de changements que maintenant que ce soit l'évolution de la technologie ou de la conscience humaine j'ai jamais vu autant de responsabilité civique maintenant il y a de plus en plus de gens qui veulent reprendre leur pouvoir sur leur bouffe sur leur politique sur ce qu'ils disent sur ce qu'ils entendent donc ils veulent plus regarder la télé qui se mettent sur des chaînes alternatives sur youtube qui mangent bio qui produisent leurs légumes donc pour moi je trouve ça hyper enthousiasmant en fait il y a 15 ans quand je faisais les premiers stages j'avais que des anarchistes avec des dreadlocks des 68ars aigris ou des communistes en colère maintenant il y a de tout dans les stages des infirmiers des militaires des profs des instits de tout mais vraiment de tout il y a toutes les couches de la société et je pense que le film Demain et l'étude du Beckelwain et tout le travail qu'ont pu faire le Beckelwain ces dix dernières années ils sont pour beaucoup dans ce changement dans la conscience française donc moi je suis très enthousiaste finalement je m'aperçois que les gens prennent conscience qu'on va dans le mur et il y a de plus en plus d'acteurs pour faire en sorte de reprendre le pouvoir que ce soit sur notre alimentation notre habitat notre économie la politique la gouvernance enfin tous les penchants de la pétale enfin toutes les pétales de la fleur de permaculture je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent ça à bras le corps que ce soit l'alimentation la gouvernance la gestion des conflits donc ouais je suis très confiant sur ce qui se passe j'ai pas peur parce que de toute manière ça sert pas à grand chose se mettre en panique ça va pas faire avancer plus le schmilblick qu'autre chose voilà un peu mon point de vue sur l'enthousiasme qu'il est important d'avoir si on veut faire le monde meilleur c'est que c'est important d'avoir conscience que le monde va mal mais c'est important aussi d'avoir conscience que le monde va bien partout alors du coup tu avais une bouteille à la mer à l'étude pour les petites générations un conseil et aussi des références alors mon conseil ce serait écoutez-vous écoute-toi au Belin qu'est-ce qui donnerait du sens à ta vie en fait qu'est-ce qui te rendrait plus vivante peut-être que c'est d'aller faire du woofing peut-être c'est de reprendre une école d'ingénieur peut-être je sais pas qu'est-ce qui donnerait du sens à ta vie ou qu'est-ce qui donnerait du sens à votre vie quel serait le premier pas que vous pourriez faire vers retrouver la vie vous voyez une plante quand elle est en bonne santé elle a le feuillage brillant radieux elle fait des belles fleurs et quand on voit une plante fanée malade elle a le feuillage comme ça et bien regardez-vous dans la glace est-ce que vous voyez des traits comme ça ou des traits comme ça est-ce que vous voyez votre peau qui est plutôt brillante et colorée ou plutôt grisâtre et terne et ça quand vous avez ces indications si vous avez le smile que vous êtes beau radieux et que vous êtes content de vous lever matin continuez ce que vous faites et si vous voyez fanée posez-vous la question dans quel biotope à quel endroit je pourrais retrouver du feuillage là je pourrais retrouver un peu d'oxygène et un peu de lumière pour que ma vie ait plus de sens donc peut-être peut-être c'est arrêter d'être militant et d'essayer de tout casser ou peut-être c'est de devenir militant et de tout casser j'en sais rien il n'y a que vous qui pouvez le savoir et donc après ta deuxième question c'était les mentors ou les gens qui m'ont le plus inspiré donc dans mes mentors au niveau des relations humaines il y a Jean-Berckmans Naïmouana qui n'est pas très connu c'est un thérapeute belge c'est un ancien journaliste qui a couvert les événements du Rwanda et qui était formé à la communication non-violente par Marshall Rosenberg donc je dirais que c'est un des êtres qui m'a déjà qui a guéri le plus mes blessures intérieures et qui m'a vraiment apporté une vision de la communication non-violente qui était non-dualiste ensuite dans ce que je vous conseillerais d'aller voir c'est la chaîne communification de Isabelle Padovanou pour moi à l'heure actuelle c'est un des êtres éveillés qui sont les plus clairs les plus authentiques et qui nous remettent les pieds sur terre en fait que c'est quel que soit notre niveau d'éveil on reste des êtres humains on a des besoins fondamentaux on se mettra en colère où on sera triste jusqu'à la fin de nos jours ça fait partie du kit et tous les processus de développement personnel d'éveil qui peuvent vous faire croire qu'on pourrait avoir une vie équanime sans tristesse sans douleur sans colère c'est des subterfuges et moi c'est mon constat dans mon cheminement c'est ce qu'enseigne Jean Naïmana et c'est ce qu'enseigne Isabelle Padovanou donc voilà au niveau du développement personnel c'est vers eux que je renverrai enfin surtout Isabelle Padovanou mais je vais changer le terme développement personnel c'est du dépouillement personnel que vous allez faire quand vraiment vous voulez élever votre conscience vous n'êtes pas là pour faire gonfler votre personne vous êtes là pour la faire réduire et donc c'est retirer des couches plutôt que d'en rajouter pas rajouter des couches de théorie c'est retirer des couches d'expérience pour pouvoir vivre d'autres expériences après dans mes mentors il y a Gérard Dusserf au niveau de la phytosociologie c'est celui qui a écrit l'encyclopédie des plantes bioindicatrices et qui vient de finir la fleur photo d'Europe c'est à mes yeux un des plus grands botanistes vulgarisateurs je dis vulgarisateurs parce que c'est pas un des botanistes les plus précis qu'on ait pu avoir sur Terre mais par contre c'est un des visionnaires les plus larges qu'on ait pu avoir et donc qui a ramené la phytosociologie l'étude des plantes sauvages dans les champs dans notre assiette et dans notre santé donc du coup et quand je me suis formé avec Gérard j'ai rencontré un autodidacte qui faisait les choses à sa manière qui avait une immense bibliothèque qui créait sa réalité et ses rêves qui donnait ses formations et je me suis dit je veux être Gérard mais sauce jardin forêt donc je vais développer ma bibliothèque je vais étudier les plantes les insectes les sols la botanique fruitière légumière tout ce qu'on mange des plus rustiques des plus intéressants que ce soit dans les variétés anciennes ou les plus modernes pour pouvoir refaire des jardins forêt et je dirais que celui qui m'a montré l'exemple de faire ce que je fais à l'heure actuelle dans ma vie c'était Gérard donc ouais il y a Gérard Dusserf après dans le design en permaculture j'ai pas vraiment vraiment de mentor j'ai été pioché un peu partout je dirais qu'il n'y a pas un être vers qui je renverrai dont j'ai l'impression qu'il a fait un package spécial au niveau du design donc c'est des règles de design qu'on peut trouver partout est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose en tout cas tu m'as permis de pouvoir exprimer à peu près tout ce que j'aurais eu envie de partager donc moi j'ai pas de questions super merci beaucoup merci à toi en boline et puis j'espère que après ton stage de design tu vas faire partie des acteurs du changement mais je pense que tu es déjà une actrice du changement pas de doute à bientôt